Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'improciné critique à la sortie du cinéma dans la Melon mobile je vais vous parler d'une nouveauté française sortie ce mercredi en scène que j'ai vu pour commencer le week-end hors saison c'est son titre, nouveau long métrage de Stéphane Brisé à qui l'on doit notamment la trilogie du travail vous savez en guerre la loi du marché et un autre monde je crois que c'était le troisième film bon bref métrage engagé sur le plan social et bien ici on change de sujet c'est plus un drame romantique réunissant au casting Guillaume Canet et Alba Rohrwacher l'italienne pour les rôles principaux citons aussi la présence de Sharif Andoura qu'on connaît par quelques second rôles et Marie Drucker qui est présente, oui oui la journaliste qui a co-écrit le scénario et qui fait un petit caméo téléphonique et photographique bon c'est clairement pas le film que je mettais en priorité cette semaine mais par disponibilité que ce soit personnel ou dans mes cinémas autour j'ai finalement opté pour celui-ci car j'avais plutôt apprécié les films sur le travail de Stéphane Brisé je sais pas si je les ai tous évoqués sur la chaîne en tout cas le dernier à date oui et là j'étais quand même curieux de savoir ce qu'il allait nous proposer autrement même si j'avais un petit peu peur de la présence d'un Guillaume Canet qui disons-le depuis quelques années vivote un petit peu dans ses choix et même ses propositions en tant que réalisateur notamment alors je vais pas parler du dernier Astérix c'est un peu à part mais son film d'avant là lui qui était un petit peu un délire égopsychologique et là il semblait un petit peu repartir sur cette direction là mais bon oui parce que c'est l'histoire de Guillaume Canet non mais presque lui un certain Mathieu qui est acteur célèbre et qui est en plein doute il va pas très bien donc il s'isole pendant une semaine en Thalasso en Bretagne il a quitté un projet de théâtre il a vraiment planté tout le monde comme cela et il se questionne beaucoup et il est là pour se ressourcer, se reposer mais c'est pas facile car le téléphone sonne tout le temps on le demande en selfie parce qu'évidemment on le reconnait il est célèbre et son épouse journaliste Marie Drucker joue pratiquement son propre rôle aussi est difficilement joignable elle lui met un peu la pression aussi sur le plan professionnel bref compliqué pour Mathieu et un bon jour il va rencontrer par hasard ou pas parce qu'elle a eu vent de sa présence Alice qui est clairement son amour de jeunesse enfin la femme avec qui il était avant qu'il ne la quitte pour épouser cette journaliste alors qu'elle a refait sa vie avec un médecin et donc nous avons ici des retrouvailles on va dire tranquilles dans un premier temps mais qui montrent que ce sont deux personnes qui doutent de leur bonheur actuel voilà, ils sont ancrés dans une bourgeoisie dans un confort de vie qui cache peut-être certaines ruptures psychologiques et certains choix qu'on peut regretter alors c'est amusant parce que Stéphane Brisé après avoir, on va dire, titillé le monde du travail et ses difficultés là il monte d'un cran en mode un petit peu bobo et il va essayer de je sais pas, de s'engager sur un terrain qui ne semble pas être le sien même si à certains moments on reconnaît Stéphane Brisé j'en dis pas plus pour l'instant mais voilà et tout ceci est accompagné d'une musique très répétitive mais qui évolue aussi de Vincent Delerme alors j'ai eu peur en voyant la bande-annonce parce qu'à un moment il y a un thème sur le papier bien composé mais avec sa voix par-dessus je me suis dit ça va être un peu relou ça pendant le film elle n'y est pas cette version là dans le métrage à un moment juste il y a une version de la mélodie où il siffle et c'est un peu pénible sur la scène là un petit peu où il se font quelques petites ouais ils sont des reproches il fait bon mais sinon j'ai envie de dire ça passe même si parfois c'est un peu trop c'est un peu le problème du film d'ailleurs à l'image de cette composition qui a des bonnes idées qui est sympathique parfois ça a du mal à trouver son ton son équilibre et c'est un film qui me questionne pas mal quand même parce que je trouve qu'il y a trois films en un enfin on va dire deux films en un mais trois films en un quand même dans le sens où tout le premier tiers est très intéressant où on voit donc le personnage de Mathieu seul face à ses doutes en mode contemplatif méditatif ou stress dans la quiétude de sa thalasso moi j'aime bien cette idée là évidemment on n'allait pas faire le film que sur ce postulat d'autant plus que la bande-annonce annonçait des retrouvailles dramatico-romantiques mais je trouve que c'était passionnant finalement de limite se moquer de lui oh le pauvre petit bobo qui a des soucis en train de s'acharner un petit peu sur une cafetière sur une porte automatique sur son téléphone qui sonne tout le temps au mauvais moment et l'impossibilité de se poser vraiment mais ça aurait pu être putritiré derrière et finalement on aurait pu avoir un long métrage comme cela avec la pâte brisée la pâte brisée c'est pas de la pâtisserie c'est la pâte du réalisateur vous l'avez compris et à un moment deuxième film c'est quand il rencontre Alice et voilà la retrouvaille et tout et après c'est une sorte de troisième film plus briséien où il va y avoir bizarrement un entretien avec une dame âgée d'une maison de retraite et après on va changer de point de vue sur Alice et là le film limite se perd alors que pourtant prise à part les idées sont bonnes la réalisation est soignée ça joue beaucoup sur ces cadres à la fois vers la nature vers cette impossibilité d'évasion peut-être face aux vagues qui viennent s'échouer sur la plage des grands angles etc des moments qui séparent les personnages quand ils sont ensemble mais pas vraiment c'est très calculé là-dessus c'est bien composé et ça se rapproche quand ça doit se rapprocher franchement Stéphane Brisé il montre que c'est un réalisateur qui sait penser sa mise en scène par rapport à ce qu'il veut montrer dans le film donc là-dessus pas de soucis mais voilà ces changements de point de vue ça donne l'impression que il a voulu faire durer les choses pour donner corps on va dire à cette amourette ou pas j'en dis pas plus parce qu'ils vont regretter parler d'avant ou se remettre ensemble ou pas question de choix dilemme bien sûr ça je laisse un suspens pour celles et ceux qui veulent voir le film mais ça alourdit le propos finalement et on retombe dans une sorte de film traditionnel on va dire à l'ancienne il y a des moments vous pouvez penser à Claude Lelouch j'ai pensé à Claude Sauté aussi sur certains points mais autrement c'est pas tout à fait le même genre c'est assez inoffensif du coup par défaut alors que pourtant les questionnements peuvent être intéressants quoique bon est-ce qu'on en a quelque chose à faire au final du petit bonheur malheureux d'un comédien célèbre et d'une pianiste certes qui n'a pas pu faire la carrière qu'elle voulait faire visiblement elle donne des leçons elle fait des interventions en maison de retraite mais elle est mariée à un médecin un bobo local à un moment oh là là oh oui d'ailleurs Stéphane Brisé quand même sur le côté social il essaye de casser un petit peu le côté bourgeoisie de gauche bien pensante alors je ne sais pas quel veut être son message s'il y a quelque chose de politique derrière probablement mais c'est vraiment en troisième lecture lui qui avait déjà déclaré qu'un film comme Anger par exemple n'était ni de droite ni de gauche je vous laisse avec cette interprétation et votre propre conclusion non mais plus c'est pas très intéressant mais il y a des petits à côté comme ceux-là qui montrent que c'est du brisé qui va vers les vrais gens à un moment cette dame âgée interviewée qui offre la possibilité peut-être d'un nouvel amour et d'un bonheur enfin trouvé malgré un moment avant l'illusion d'un bonheur qu'on pensait avoir n'est-ce pas un peu le message du film parce que oui finalement après la quête de l'impossibilité de se faire une place dans le monde du travail ici c'est la quête de l'impossibilité du bonheur qui s'avère en fait illusoire dans deux vies bien rangées où ils ont tout ce qu'ils veulent les deux même un fils et une fille pour l'un et l'autre donc tout va bien l'argent potentiellement l'un plus que l'autre mais quand même vie tranquille mais non ça ne suffit pas et en fait il y a cette brisure cette cassure d'avant de cette séparation d'un amour qui aurait dû être le grand amour et c'est un grand amour qui a été rompu et après ils ont eu leur vie qui sur le paraître est extraordinaire ils ont tout ce qu'ils veulent à voir mais ce qu'il y a à l'intérieur ça casse c'est cassé et il y a tout ce discours sur le paraître et l'être à d'ailleurs un moment et ça le discours le film est trop bavard presque en anticipation avec ce professeur de gym là sur la plage qui dit ouais vous paraissez machin il y a l'impression que ça vient de l'intérieur tu as l'impression qu'il s'en amuse brisé parfois même il tourne presque en dérision même le message de son film et évidemment ses personnages mais c'est jamais incisif donc on est là comme ça et puis c'est jamais vraiment trop triste et émotionnel quoique un peu mais trop accompagné par la musique justement à certains moments et j'ai envie de dire que Guillaume Canet c'est peut-être une de ses meilleures prestations des derniers films où je l'ai vu parce que même dans Acid c'est pas génial bien qu'il se fasse voler la vedette par Alba Rohrwacher qui illumine de façon sombre par moment de ce qu'elle ressent la caméra et les dialogues je trouve que c'est vraiment une grande actrice je sais pas si je l'avais vue il me semble que je l'avais déjà vue au moins dans un autre film mais je ne saurais dire lequel elle a quelque chose de fort et sa belle prestation accompagne du coup un Canet plus impliqué qui arrive à avoir une émotion sans trop en faire bon il joue un peu lui aussi j'ai l'impression Guillaume Canet quand même ça fait quelques années qu'il ne va pas très bien j'ai cette impression parce que les rôles qu'il choisit dans lui par exemple qu'il a écrit qu'on écrit en tout cas enfin il a réalisé c'est à l'impression qu'il y a quelque chose qui est latent en lui et qu'il essaye d'exprimer les choses par rapport à des choix de carrière pas forcément avec réussite tout le temps mais à voir à creuser en tout cas mais oui sinon ça passe avec le magnifique Bretagne c'est vrai hors saison leur amour est hors saison aussi un petit peu comme le temps qu'il fait au moment où je fais cette vidéo on est censé être au printemps on se croit en automne mais ouais c'est un film qui restera mineur de cette année 2024 malgré des beaux moments que ce soit sur la forme et sur certaines compositions mais enfin juste sur la forme et certains moments certaines scènes l'ensemble manque clairement de liant et je trouve que c'est trop long voilà même s'il y a des scènes qui sont censées être drôles et qui sont drôles il y a des hommes oiseaux à un moment j'en dis pas plus mais ça dénote il y a des moments qui sont très bien mais qui dénotent l'un l'autre je cherche on va dire le liant et la cohérence de certains trucs même si ça veut mettre la vraie vie en avant en rupture à cette fausse vie qui vivent chacun de leur côté ouais pourquoi pas pourquoi pas mais bon au final c'est très très loin on va dire des problématiques des vrais gens ne vous attendez pas à du brisé qui va rentrer un petit peu dans les codes du travail et triturer le volet social donc ça visiblement il a mis de côté du moins pour ce film là après c'est bien aussi qu'il fasse autre chose mais là ça va surprendre je pense pas mal de ses spectateurs habituels plutôt ancrés à gauche ou contre le capitalisme là on est plutôt dans un film bien différent voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage des performances actrices acteurs de la musique de son propos et on en discute en commentaire à la prochaine ciao